... Ils le sont. Notre sport, plus que tout autre sport, a souffert en matière de dopage. Et de ce fait, bien avant les autres, on a pris le taureau par les cornes. On a été, dès les années 60, le premier sport à faire des contrôles anti-dopage. On a été le premier à lutter contre le PO. On a été le premier sport à mettre en place le passeport biologique. Et on voit d'ailleurs que lorsqu'il a été challengé devant les tribunaux, il a tenu bon. On a une fondation anti-dopage de l'UCI, la CADF, qui fait un travail absolument remarquable. On a été, là encore, bien avant les autres, les premiers à mettre une fondation indépendante. Et l'indépendance n'est pas un vain mot, c'est une réalité chez nous. Même l'UCI n'a pas un siège dans le conseil d'administration, le conseil de fondation de la CADF. La CADF est dotée de 7 millions de francs suisses de budget qui proviennent uniquement des familles. On n'a pas de financement extérieur, c'est vraiment le monde du vélo qui finance cette propre lutte. Et la CADF fait un travail absolument remarquable qui est salué par tous les acteurs de la lutte contre le dopage. Nous travaillons avec beaucoup d'agences nationales anti-dopage très puissantes, par exemple comme l'USADA, comme l'Agence française de lutte contre le dopage, dans beaucoup de pays. Et nous sommes reconnus comme un interlocuteur crédible. On y consacre des moyens, de l'énergie, on va de l'avant. On a des tribunaux anti-dopage qui sont aussi reconnus pour leur qualité. On n'a pas perdu de jugement, on appelle aux tins. Tout ça fait que la crédibilité est importante après des périodes quand même particulièrement difficiles. On pense à les années, on va dire 96-2010 qui ont été particulièrement difficiles. Au milieu de tout ça, il y a l'air Armstrong qui a été catastrophique pour l'image de notre sport. Mais le vélo a des racines très profondes. Heureusement, parce que quand on voit avec ce tsunami combien la passion de ce sport est encore grande, on peut se dire qu'on a eu raison de lutter avec autant de force et on continuera de le faire au niveau de l'Union Cycliste Internationale. Je salue l'action du MPCC parce que c'est assez unique dans le monde du sport de voir une organisation d'employeurs, d'équipes, qui se disent « Mais nous, le dopage, la lutte contre le dopage, c'est aussi notre affaire et on est prêt à en faire plus quelque part que ce que les règlements permettent à notre fédération internationale. » Donc moi, je salue vraiment cette action du Mouvement pour un Cyclisme Crédible. Il y a des actions qu'on pourra d'ailleurs sans doute reprendre à notre compte. D'autres qui vont au-delà du Code mondial antidopage dont nous sommes nous, Union Cycliste Internationale Signataire. Et il y a uniquement la base du volontariat qui permet d'y aller. Mais voir qu'aujourd'hui, plus de deux tiers des équipes du premier et du deuxième niveau sont membres du MPCC, ça démontre au contraire la qualité et la volonté d'investissement de nos équipes sur ce sujet. Donc à cet égard, je salue l'action du MPCC. Alors on a deux sujets différents. C'est vrai que sur la suspension à titre conservatoire, je souhaiterais qu'elle soit automatique dans tous les sports d'ailleurs au demeurant pour un contrôle anormal ou un contrôle positif. Et qu'ensuite, effectivement, le coureur puisse expliquer ses arguments. Mais aujourd'hui, on a une différenciation entre un contrôle à un produit lourd où l'UCI finalement suspend à titre conservatoire et des suspens spécifiés pour lesquels nous ne suspendons pas à titre conservatoire. Alors, mais je dirais que ce n'est pas que l'UCI, ce sont l'ensemble des autres fédérations au niveau international. Et je me suis entretenu avec le président de l'Agence mondiale antidopage, Sir Greg Grady, et je lui ai demandé au nom de l'UCI à ce qu'on puisse arriver à une suspension à titre conservatoire systématique. Il m'a dit qu'en son temps, lors de la discussion du Code, ce point avait été discuté sans trouver un consensus. On a une révision du Code actuellement. Je souhaite qu'elle puisse être introduite. Il est difficile qu'on le fasse seul au niveau de l'Union Cycliste Internationale. Et c'est vrai que ça favoriserait nettement les choses. S'agissant des corticoïdes et du tramadol, là encore, l'UCI va plus loin avec le Code finalement. Elle va plus loin avec la liste des substances. Nous, on demande à ce que des substances soient rajoutées sur la liste des produits interdits. Parce qu'on sait, et il a été démontré scientifiquement, que les corticoïdes ont un effet dopant, que le tramadol, qui est un antitouleur de catégorie 2, repousse les limites, repousse la douleur. Donc c'est la caractéristique même du dopage. Je m'en suis aussi entretenu avec l'Agence Mondiale Antidopage. Il y a une révision des listes. J'espère qu'ils pourront y être. Pour l'instant, l'UCI va agir. Va agir en considérant que la prise de ces produits engendre finalement une non-compatibilité avec la compétition. Et nous allons régler le problème au niveau de la santé. Et à ce titre, nous venons d'engager le professeur Xavier Bigard, qui est une autorité reconnue dans le monde de la lutte contre le dopage, comme directeur médical de l'UCI. Et nous travaillons à interdire au plus vite la compétition pour les coureurs qui prendraient des corticoïdes ou du tramadol, sachant que s'ils ont besoin d'être soignés, alors ils doivent pouvoir être soignés. Mais pendant ce temps-là, on ne court pas. Donc il y a bien deux différences. Des produits lourds qui engendrent finalement un contrôle positif et on est dans le registre de l'antidopage. Et pour l'instant, les corticoïdes et le tramadol, nous allons régler ça d'un point de vue de la santé, en espérant que demain, l'Agence Mondiale Antidopage nous suivra pour qu'on rentre là dans le champ de l'antidopage. Oui et non. C'est-à-dire que ça démontre d'abord que le travail est élevé, est fait par la Fondation Antidopage de l'UCI, mais aux yeux du grand public, parce que ce dossier est plein de nuances. Et naturellement, comme on ne peut pas s'exprimer sur ce dossier, le spectateur, les fans du vélo, ils n'ont pas toutes ces nuances. Mais pour les spectateurs, c'est de se dire, voilà, le plus grand coureur, celui qui vient de gagner deux grands tours, a des problèmes de dopage. Et donc, naturellement, rien n'a changé dans le vélo, si je caricature l'avis du passionné dans la rue. Pour autant, le dossier est plus complexe que ça. Nous, on pense que le coureur a quand même le droit aussi de défendre des arguments. Nous sommes là dans le cadre d'une substance spécifiée, mais il est vrai qu'en termes d'images, le mal est déjà fait. Le but de l'UCI, ce n'est pas de rendre des choses invisibles et de camoufler tel ou tel dossier, mais bien au contraire, de garantir les droits et les procédures. Nos procédures sont claires. Substance lourde égale suspension à titre conservatoire et publication immédiate par un communiqué de la suspension du coureur. Substance spécifiée égale notification au coureur pas de communication, mais possibilité pour le coureur de défendre ses arguments et de justifier pourquoi il a eu ces substances, sachant que la charge de la preuve lui incombe à lui, mais pas à nous. Donc en l'occurrence, nous ne publions pas pour les cas de substances spécifiées. Ce n'est pas propre à tel ou tel dossier. C'est une position générale, mais ce n'est pas non plus propre à l'Union cycliste internationale. C'est valable pour l'ensemble des autres fédérations internationales, même si je souhaite que si justement on arrive à la suspension à titre conservatoire, on n'ait plus ce style de sujet qui se pose demain. Alors, oui, on peut toujours aller plus loin, mais il faut faire attention à ce qu'on ne soit pas dans une justice expéditive la transparence des contrôles. Moi, j'ai demandé clairement à ce que tout contrôle anormal conduise à une suspension à titre conservatoire. Et là, on l'aurait annoncé. Et donc, effectivement, on aurait une certaine transparence. On a des règles, on s'y tient. L'UCI est une organisation qui est signataire du col antidopage, qui respecte un certain nombre de principes, de règles du droit. Et j'entends bien qu'aujourd'hui, quand je me balade dans les courses de vélo, j'entends que parce qu'on s'exprime moins, parce qu'on laisse la justice sportive faire, on a l'impression que l'UCI a capitulé en race campagne. Absolument pas, on fait notre travail, mais un travail bien mené, ce n'est pas non plus de publier l'intégralité des mémoires et une transparence à tous les étages, c'est de communiquer ce qu'il y a lieu de communiquer dans le respect des droits des personnes, et notamment de Chris Fromm dans ce dossier. Je peux comprendre, si vous voulez, je peux comprendre certains coureurs, certains qui sont dans des équipes membres du MPCC et qui auraient été suspendus par leur équipe à titre conservatoire, puisque c'est dans le règlement interne du PSCC, et puis se disent, mais mince, moi j'aurais eu cette suspension-là, et lui ne l'a pas. Donc ça fait déjà un sentiment un petit peu d'animosité. Pour d'autres, c'est de se dire, mince, mais s'il devait être reconnu coupable et déclassé, ça ne me rendra pas la victoire que j'aurais dû avoir si j'avais réellement gagné. Donc j'entends bien ces commentaires. J'ai envie de leur dire, ayez confiance dans les institutions, ayez confiance dans la fondation antidopage de l'UCI, dans l'Union cycliste internationale, dans les procédures qui seront rendues, mais il y a un temps de la justice sportive qui n'est pas celui du calendrier sportif, et ce n'est pas toujours facile à expliquer. Alors, pour les corticoïdes, non. Les corticoïdes permettent de soigner. Le rôle d'un médecin, c'est d'abord de soigner un patient ou un coureur. Si le coureur est malade, n'héritent d'être soigné et qu'il a besoin de corticoïdes, alors il doit pouvoir prendre des corticoïdes. Mais quand on est malade, on ne court pas. Et on attend ensuite d'être sorti de ce traitement pour pouvoir finalement recourir. Donc, les AUT pour corticoïdes, j'y suis totalement défavorable. Pour autant, les AUT, d'abord, rappelons le nombre, c'est 15 à 20 AUT au niveau de l'UCI. On a l'impression qu'il y en a sous tous les tapis. Ce n'est pas la réalité. On a revu complètement nos procédures. Il y a trois experts aujourd'hui pour avoir une AUT. Mais les trois experts doivent avoir un avis convergent. Si simplement deux sont d'accord, il n'y a pas d'AUT accordé. Donc, c'est un système très strict des experts indépendants. Il n'y a que 15 à 20 AUT qui sont faites. Et on n'est plus dans ce qui pouvait peut-être se passer dans le passé. Il y a certaines pathologies chroniques, par exemple, qui peuvent nécessiter éventuellement une AUT. Mais pour les corticoïdes, j'y suis défavorable. La lutte contre la fraude technologique, c'est un autre phénomène. Les gens se disent, tiens, finalement, nos amis cyclistes, ils ont à peu près balayé devant leurs portes. En matière de dopage, ça va mieux. Il faut quand même reconnaître, on revoit du vrai vélo depuis un certain nombre d'années. Mais ce sport, il est en avance largement parmi les autres. On a plus de 1000 coureurs au premier ou au deuxième niveau, au niveau international. On trouvera toujours sur 1000 coureurs, une ou deux, brobilles galeuses. Pour autant, on lutte. Mais on ne voudrait pas qu'au demain, on se dise, tiens, puisqu'ils ne peuvent plus s'occuper du bonhomme, ils s'occupent du vélo. Et donc, la lutte contre la fraude technologique, c'est essentiel. On n'a pas trouvé, à part dans un championnat du monde de cyclocross, mais enfin, dans la catégorie moins de 23 ans féminine, on n'a pas trouvé au niveau professionnel de moteur dans des vélos. Le but qu'on a, ce n'est pas d'essayer de trouver des moteurs. C'est de faire en sorte que par les contrôles très poussés qu'on a, alors on n'aura pas de moteur et qu'on garantit la crédibilité. Parce qu'on voit tous sur les réseaux sociaux des roues qui tournent ou d'autres choses et qui sont tout de suite interprétées comme il y a un moteur dans le vélo. Ce n'est pas aussi simple que ça. Quand on a fait un peu de physique, on sait bien que l'énergie cinétique et ce qui peut être transmis est un peu plus compliqué que ça. Donc, le but de l'UCI, c'est de garantir tout cela. Et c'est pour ça que j'en avais fait un point majeur de ma campagne. Nous avons agi. Six mois après, on a présenté cette machine à rayon X dans laquelle on passe les vélos à l'arrivée des plus grandes courses. On le mettra aussi, cette machine sera aussi mise au championnat du monde sur piste, sur route, de mountain bike, chez les femmes, dans toutes les catégories. Et on continuera de renforcer la lutte contre la fraude technologique. Et on voit clairement, on verrait une tête d'épingle à l'intérieur du vélo. Donc, on voit ce qui se passe et ça montre l'efficacité des contrôles. Mais on va parallèlement à ça, renforcer encore tous ces contrôles avec un partenariat, avec le commissariat de l'énergie atomique. Et nous sommes aujourd'hui en train d'imaginer, de mettre en place un système qui fera que tout déclenchement potentiel de moteur en course engendre naturellement un champ magnétique qui ne peut pas en être autrement et déclenchera immédiatement une alerte sur les moyens de contrôle que l'on a. Et on pourra immédiatement suivre le vélo en question et le contrôler dès l'arrivée. Donc, l'UCI lutte et l'UCI est au point sur ce système et on peut croire la crédibilité du résultat.